Merci. Monsieur le Préfet, Monsieur Furcy, je me fais l'écho du monde synergétique départemental qui est très honoré de votre présence à notre Assemblée Générale. Pour ma part, je voudrais ici très solennellement saluer non seulement votre écoute lors de nos échanges le 25 octobre dernier, mais surtout votre réactivité à apporter des solutions au dossier que je vous ai présenté. Je voudrais également saluer dans la salle, je ne l'ai pas fait tout à l'heure, la présence de Joseph Cavana, président de la Fédération de chasse et de pêche d'Andorre. Pour débuter mon propos moral, je vous propose que nous regardions ensemble cette nouvelle campagne publicitaire de la Fédération nationale. La chasse, on sait, il y a débat. Pourtant, sait-on vraiment ce qu'est la chasse ? On peut dire que c'est une force de bénévoles dévoués. On peut dire qu'en évitant la destruction de nombreux hectares de culture, c'est la protection de notre alimentation. On peut dire qu'elle évite de multiples collisions routières chaque année. Oui, on peut dire tout ça. Mais ce n'est pas suffisant. C'est aussi un sentiment plus fort. Celui de se reconnecter à la nature. Mais ça, ce n'est pas en 30 secondes qu'on peut le ressentir. Merci. Alors ce message est en résonance avec trois valeurs que je vais développer et qui doivent guider notre réflexion pour que la chasse du 21e siècle, sujet qui était très cher, Willy, trouve toute sa place dans notre société. Donc trois valeurs. Responsabilité, unité et fierté. Ces trois valeurs, guide de mon engagement et celui du Conseil d'administration, m'obligent envers vous et m'imposent des devoirs et des qualités. Cette responsabilité, je l'assume tous les jours, du matin au soir, épaulée et soutenue par le Conseil d'administration, aidée par l'ensemble du personnel et assistée par mon directeur. Et j'exerce avec abnégation et conviction les missions qui me sont dévolues. Des missions, cher Willy, qui tant pour les fédérations départementales et régionales que pour les associations communales de chasse ou intercommunales et chasse privée adhérente font appel à de plus en plus de rigueur, de disponibilité et de compétences. Sur ce point également, le terme de responsabilité prend tout son sens. J'attire l'attention des responsables d'ACA et d'AICA sur l'entier renouvellement obligatoire de leur Conseil d'administration durant le second trimestre 2023. Fernand Rull l'a évoqué, je le redis devant M. le représentant de l'Etat, cette procédure doit s'effectuer dans le strict respect statutaire. Vous gérez des flux financiers, des fonds publics issus des collectivités territoriales, des fonds privés issus de la vente des cartes des adhérents. Vous êtes astreint à des règles administratives au travers de vos statuts et du Code de l'environnement. Je ne veux surtout pas que l'absence d'orthodoxie de quelques-uns, toujours les mêmes d'ailleurs, nuise à la majorité de leurs pères qui respectent les règlements, les appliquent et les font appliquer rigoureusement. En une phrase, vous devez être des responsables irréprochables. Responsabilité encore dans la matière, dans la maîtrise des dégâts. Je veux très officiellement vous rendre un vibrant hommage et vous remercier chaleureusement, chers amis. Que vous soyez chasseur, lambda ou organisateur de chasse, votre engagement est exemplaire. Votre sens des responsabilités est grand et vous ne vous dérobez pas malgré de nombreux obstacles. Disponibilité familiale, coût des indemnisations, frais de vétérinaire, frais de meute, frais d'assurance, etc. Vous connaissez tous ces problèmes. Tout cela est-il bien raisonnable ? Nous sommes tous conscients que le cadre réglementaire de l'indemnisation des dégâts doit évoluer. J'ai évoqué, durant nos réunions de secteur, l'accord national, État, Fédération nationale, instances agricoles. Je vais d'autant moins y revenir que notre président national abordera ce sujet tout à l'heure. Après les acteurs synergétiques, je veux saluer le dévouement et la disponibilité des Louvetiers, de son président, mon ami Jean Cavasso. Leurs interventions bénévoles sont nécessairement complémentaires de l'acte de chasse traditionnel, tout particulièrement en des lieux difficilement chassables. Dans ce même registre de responsabilité, je veux souligner la dignité et l'honnêteté de nombreux agriculteurs qui ne déposent pas tous les dossiers qui pourraient l'être. Cela constitue un gage d'ouverture et de confiance dont je suis conscient et qui m'oblige à plus encore de vigilance dans certaines attitudes, certes isolées, de restrictions synergétiques. Ce travail de longue haleine pour protéger les intérêts économiques de nos partenaires agriculteurs, nous l'avons vu au travers du compte rendu d'activité, n'est pas le fruit du hasard. Nous le savons. C'est tout simplement et humblement le juste retour d'une coopération responsable initiée avec la Chambre d'agriculture et l'ensemble des structures agricoles du département. Jeunes agriculteurs, FDSEA, syndicats des vignerons, vignerons indépendants, syndicats des éleveurs. Je suis hélas conscient que quelques problèmes persistent. Dès lundi, d'ailleurs, je me suis engagé à régler vigoureusement et en urgence la problématique soulevée en Val-Espire. Et je serai en outre très attentif aux prochaines demandes du futur plan de chasse triennale sur ce secteur. Responsabilité toujours avec le relationnel instauré, mais j'en conviens à développer, avec les autres utilisateurs de la nature. La présence de M. Vergne, président des randonneurs, est un signe fort. Avec un peu de bon sens et de dialogue, nous pouvons continuer à vivre sereinement et partager l'utilisation de la nature dans le respect des libertés de chacun. J'ai débattu à l'automne dernier, dans l'émission 18h30 Occitanie, sur France 3, avec la sénatrice Maryse Carrère et M. Jacob Legraud, représentant les activités équestres d'Occitanie. Avec José Vergne également, nous étions dernièrement côte à côte dans les studios de France Bleu-Roussillon. Je dois dire qu'aucun des débatteurs n'a réclamé un dimanche sans chasse. Nous sommes toutefois tous conscients que des améliorations se doivent d'être instaurées en matière de communication. Je suis également intimement persuadé que c'est en effet au travers d'une communication constructive que la désinformation et la propagande anti-chasse et anti-chasseurs s'essoufflera et restera prisonnière de son carcan d'intolérance. Car ne nous trompons pas d'adversaires. Si on commence à grignoter la chasse, l'équitation, la randonnée, le VTT et bien d'autres encore en feront également les frais. Nous avons donc tout intérêt à travailler ensemble et pour paraphraser le général de Gaulle, la concertation et la compréhension mutuelle, oui, la chienlit, non. Une chienlit espérée par ceux-là même qui, à l'Assemblée nationale, initie un climat délétère à l'encontre de la chasse. Et, j'ose le dire, sur d'autres sujets qui impactent notre quotidien de citoyens. Pour ma part, je suis partisan d'un ordre nécessaire. Comme je l'ai dit en ce qui concerne les dégâts, sur ce sujet aussi, j'assure nos partenaires et M. le Préfet que je mettrai tout en œuvre avec intelligence et engagement pour faire la démonstration que ce partage de la nature sera réalisé au service du collectif. Responsabilité, enfin, en matière de sécurité, où j'affirme que si tout peut être amélioré, beaucoup a été fait, et depuis longtemps. Au niveau national, bien sûr, mais également au niveau départemental, où, en étroit partenariat avec l'Office français de la biodiversité, anciennement ONCFS, l'USDIS et nos services, nous avions, dès 2012, initié des formations très poussées auprès des détenteurs de droits de chasse et de leurs chefs de battue. Sans prétention aucune et sans vouloir offenser M. le Sénateur, le législateur n'a rien inventé avec ces fameuses 30 propositions pour prendre conscience de la nécessité d'actualiser les connaissances de nos adhérents en matière de sécurité des chasseurs et des non-chasseurs. Je veux, à cet instant, saluer les présidents, chefs de battue, chefs de ligne, piqueurs, postés, pour la rigueur et le sens des responsabilités que vous apportez à l'optimisation de la sécurité lors de vos battues. La baisse nationale des accidents de chasse est extrêmement encourageante. Sachez que tous, sans exception, vous avez contribué grandement à ce résultat. En restant humbles, nos statistiques départementales en attestent. C'est dans cette logique que nous avons d'ailleurs travaillé avec les services départementaux de l'Office français de la biodiversité sur les règles essentielles de sécurité qui seront intégrées dans le prochain schéma départemental de gestion synergétique. Merci, M. Arsanto, d'avoir pu dégager du temps de vos agents sur ce dossier. Au sujet des disponibilités des personnels de l'Office français de la biodiversité, en ce qui concerne le contrôle de l'activité chasse, autre que la sécurité, je me dois de faire remonter l'exaspération générale des détenteurs de droits de chasse et des chasseurs qui s'engagent dans la gestion des espèces. Ces derniers voient quelquefois leur travail bafoué par des actes de braconnage désormais quasiment impunis. Je rappelle qu'au travers de nos statuts, nous avons une mission de responsabilité qui est celle de lutter contre le braconnage. Les fédérations, tout au moins la nôtre, n'ont pas les moyens de structurer une police de la chasse en leur sein. Éventuellement, pourrions-nous étudier des opportunités avec nos amis de l'Association des gardes particuliers ? J'avoue être assez désarmé pour trouver une ou des solutions concrètes en la matière. Willy, peut-être, pourras-tu nous donner quelques pistes de réflexion ? J'évoquais précédemment le terme d'unité. À ce sujet, j'ai le souvenir du discours de Jean Saint-Jos au début des années 2000 qui fustigeait le manque de solidarité entre chasseurs et modes de chasse. Je me souviens également des propos de Maitre Lagier à Peyrestort en 2019 lorsqu'il est venu présenter les grands taxes de la loi portant création de l'OFB. Rappelez-vous de ces termes pour ceux et celles qui étaient là ? Je cite. Nous n'avons pas besoin de nos opposants pour nous combattre. Nous sommes nos pires détracteurs. Est-ce que cela s'est amélioré ? Nos chasseurs de bécasses, de lièvres, de lapins et autres perdries sont-ils désormais accueillis avec un large sourire sur tous nos territoires ? Vous connaissez la réponse. Toujours pas. Soyons sérieux, chers amis. Avons-nous encore le droit de fonctionner ainsi ? Avons-nous encore le droit de cloisonner nos territoires de chasse sans réfléchir à des structures de fusion ou à une ouverture d'état d'esprit ? Ce sentiment d'unité, je l'ai véritablement ressenti à deux reprises. ces derniers mois. Une première fois à Perpignan, lors de la manifestation en soutien au monde agricole sur les problèmes de l'eau, où agriculteurs, élus, chasseurs ont fait bloc solidairement et ont été reçus par M. le préfet et ses services. Encore une fois, M. le préfet, vous avez, en ces circonstances délicates, fait preuve d'un sens de l'écoute qui a été très largement apprécié. Il est vrai que cette manifestation, n'appelait ni à la désobéissance civique ni à quelque incitation illégale que ce soit. L'importance du défilé était proportionnelle à l'injustice dont se sont senties victimes nos amis agriculteurs. Ensuite, c'est à Montpellier où près de 15 000 personnes se sont retrouvées le 11 février dernier. La place du Corom accueillait une ruralité mobilisée et unie. Cette fois-ci, c'était pour défendre nos campagnes et, au-delà de la chasse, nos pratiques traditionnelles au cœur de la Camargue. Là aussi, élus, manadiers, agriculteurs, chasseurs, rasetteurs, éleveurs de taureaux, tous ont crié leur indignation et leur colère à l'encontre de ceux qui veulent imposer leur vision d'une société qui ne sera faite que d'interdiction et de privation. Je vous invite à récupérer sur Facebook l'intervention de Camille Ottemann, reine d'Arles, qui, durant 15 minutes, par son discours fait de passion, d'émotion, de sincérité et de sensibilité, a capté l'attention d'une foule saisie aux larmes. Ce serait donc nous, les barbares, ces actes de résistance face à l'écologie punitive, se sont déroulées dans la dignité et le respect des biens et des personnes et surtout sans heurts, sans violence ni fureurs à l'encontre de nos amis des forces de l'ordre. D'aucuns pourraient en prendre de la graine, que ce soit dans la rue ou dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Enfin, en matière d'actes de résistance unitaire, une fois de plus, avec Fabien Le Bonnet, nous avons œuvré de concert en déposant auprès de M. le Préfet, chacun de notre côté, une motion de défiance sur la stratégie des aires protégées. Nous voulons bien dialoguer, encore faut-il que l'on nous y invite. Ce message est également à destination de l'Office national des forêts. Pour conclure, je veux insister sur le terme sur le terme de fierté. Depuis maintenant trois années, la Fédération nationale des chasseurs, sous ton impulsion, où il dit, a élaboré une politique de communication ambitieuse par le biais de spots TV et d'annonces radiophoniques. Je dois dire que c'est un succès car le thème de la chasse est abordé de façon pédagogique, décomplexée, désinhibée. Face à nous, toujours les mêmes activistes, écolos, insoumis bobos, qui deviennent la pancarte qu'ils brandissent, ils nous parlent de la nature sans la connaître, ils n'ont jamais rien été avant, ils existent car leur leitmotiv c'est non à ceci, non à cela. Nous devons être fiers d'être chasseurs. Ne nous laissons pas déconstruire par leur emprise et leur côté imposteur pétri de certitude. La seule ambition est de nous mettre au banc de la société, effacer notre histoire, bannir nos cultures et rendre illégitimes nos traditions. D'ailleurs, le Régéry veut tout déconstruire, tout un programme. Pour ma part, je préfère me nourrir des préceptes transmis par mon père, instituteur, lequel m'a inculpé l'enseignement de l'histoire, la promotion des valeurs de la République et la tolérance. Un tout autre programme pour construire nos chasses dans une société apaisée. Abonne, cher Willy, tu nous as demandé de mener avec toi le combat contre ces nouveaux torquemadas. Tu le vois ici, en pays catalan, la bataille est désormais engagée. Je vous remercie. applaudissements. 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 Applaudissements.